L'objectif, nous, c'est vraiment d'initier un projet, mais le service doit rester maître de son projet et de ses choix. Finalement, sur un document, c'est ça. Il faut regarder ce que sera le besoin dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place aujourd'hui ? Quelles sont nos forces et travailler nos faiblesses ? On se lance et puis on demande de l'aide parce que petite structure, enfin structure moyenne, on va dire, nous-mêmes, on ne peut pas faire tout entièrement, c'est certain. On a lancé le schéma directeur avec l'aide d'un cabinet pour nous aider à comprendre notre réseau, à l'identifier au plus finement et à voir les améliorations qu'on peut apporter dans l'hydraulique et la façon dont réagissait notre réseau. Tout le monde ne peut pas être expert de tous les domaines et nous, on vient assister et accompagner le service pour aller chercher les expertises quand nous, on ne l'a pas. Il a fallu qu'on s'autoforme, qu'on comprenne les objectifs attendus dans le PG-SSE. Il concerne bien sûr les agents de notre service, mais aussi notre prestataire. On a eu une première rencontre, forcément, où on a commencé à discuter, voir ce qu'il y aurait à faire. On les a accompagnés selon une méthodologie d'échange, en premier lieu d'échange sur le service. On a commencé à lister les problèmes et puis après, il y a eu le travail de l'Ameva, il y a eu une première restitution où on a encore discuté, affiné. Et après, il y a eu la présentation du projet d'étude de danger et il y a eu un dernier affinage avant une présentation définitive. Nous, l'objectif, c'était de voir sur place comment mettre en place notre méthodologie. On a essayé de balayer de manière le plus exhaustive possible de tout ce qui pouvait arriver sur le service. Pour nous, ça a été un vrai défi parce que nous sommes en phase de professionnalisation de notre syndicat. On a constitué un comité de suivi. Toutes les communes sont représentées par au moins un délégué, de façon officielle ou officieuse, parce que chacun a compris l'importance de ce plan-là. Les difficultés, c'est d'abord de coordonner tous les services. C'est clair que les préoccupations des uns ne sont pas les préoccupations des autres et il faut prendre un peu de hauteur pour être le bon chef d'orchestre de ce plan. Ce rapport, c'est une photo à un instant T des dangers du service. Et finalement, l'outil le plus important qu'on a remis au syndicat, c'est un fichier modifiable, c'est ce tableau qui liste tous les dangers. On a des colonnes, on a les intervenants, on a ce qu'il y a à faire, on passe en vert, on passe en rouge, on a des marges d'amélioration, mais voilà, c'est le plan papier de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a encore à faire. C'est un document, c'est une disposition, c'est différents formalismes papier, informatique. Tout le monde peut l'utiliser parce que tout le monde est co-acteur. Et donc à chaque instant, on peut le faire grandir, le développer, le corriger et contrôler la pertinence. C'est un document qui est amené à vivre tout au long du temps et à être parfois aménagé en fonction des situations de crise qu'on pourra rencontrer à un moment ou à un autre. Tout le monde a sa pierre à mettre à l'édifice. Une grande partie est déjà réalisée avec l'appui d'un cabinet au départ, mais maintenant on est seul pour le développer et le parfaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada